Bonjour, l'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects ? Bienvenue, bienvenue les amis dans une toute nouvelle aventure qui s'annonce incroyable. Bienvenue dans Détroit, Become Human, un jeu fait par Quantic Dream, ceux qui ont fait Beyond Two Souls qu'on avait fait l'été dernier, qu'ils ont fait aussi Heavy Rain qu'on va faire l'été qui arrive juste après ce jeu. Ce jeu, que dis-je ? Cette aventure qu'on va vivre tous ensemble va être non seulement interactive, on va avoir des choix crucials. L'effet papillon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un choix, ça va changer tout le déroulement de la suite du jeu et des événements. J'ai hâte, j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu. Quelle chance, quelle chance j'ai eu les amis. Sachez qu'au moment où vous regardez ce premier épisode, nous sommes jeudi 24 mai. Et au moment où j'ouvre mon téléphone, maintenant où j'enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi 18 mai. J'ai donc eu le jeu plus d'une semaine en avance. Cette exclusivité Sony s'annonce incroyable. Cette aventure s'annonce incroyable. Et rien que pour cela, je vous demanderai à tous, s'il vous plaît, de bombarder la barre des likes. Faites-moi plaisir, les gars, parce que franchement, on va vivre une aventure incroyable. Et j'ai réellement hâte de vous proposer ça. Ça s'annonce fou. J'avais adoré Beyond Two Souls l'année dernière, le découvrir avec vous. J'avais adoré V-Reign il y a très longtemps, quand je l'avais fait de mon côté. J'ai hâte d'ailleurs de le refaire avec vous. Mais là, D3 Become Human s'annonce juste dingue. Comme d'habitude, prévoyez de quoi boire, de quoi manger. On va passer 30 minutes ensemble. 30 minutes qui s'annonce juste dingue. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, évidemment. On est parti pour une toute nouvelle expérience de Quantic Dream. C'est parti. Taille du sous-titre, je pense que moyenne, ça me paraît pas mal. Ou, allez, peut-être... Non, allez, moyenne. Je ne veux pas que ça gâche trop le jeu. On est parti, les amis. Bienvenue dans l'épisode 1 de notre aventure sur D3 Become Human. Merci. Sélectionnez votre profil. Alors, j'ai le choix de la difficulté expérimentée ou occasionnelle. Expérimentée, je veux surtout de l'immersion avec des commandes avancées, un défi plus corsé, où les erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage. Notez ça. J'en avais parlé, l'effet papillon. Occasionnelle, je veux surtout une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable, avec moins de chances de perdre un personnage. On va le faire en expérimenté, évidemment. Évidemment, quand on va le faire en expérimenté, on est parti, on va vivre cette aventure ensemble. J'ai tellement hâte, tellement hâte que ça commence. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche. Ça roule ! Vous pouvez maintenant commencer des droits. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Vous êtes sûrement nombreux à avoir fait la démo où il y a eu un meurtre 15 août 2038. Évidemment, chaque vidéo sera en 2K à 60 FPS. Profitez, régalez-vous. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. OK, on rejoue donc la démo qui a été présentée maintes et maintes fois. On est parti. On va essayer de tout fouiller, de se mettre un maximum d'indices. Dans ce lieu de prise d'otages. OK. Ça commence sec en tout cas, à comparer à Heavy Rain. John Phillips, Caroline Phillips, Anna Phillips. Très bien. La famille Phillips. OK. Un poisson. Un gouraminin. On va le sauver. On va sauver le poisson, les gars. Ça coûte peut-être une blinde, cette connerie. Puis on aime les animaux. OK, on vient de sauver le poisson. Bon. On a donc sauvé un poisson. Les gars, ça commence plutôt bien, cette petite aventure. Putain, ça commencerait là. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi ? Vous avez envoyé un endroïde ? Venez, madame. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ce truc de ma fille. Attendez, attendez, attendez. Il ne faut pas que ce truc s'approche d'elle. Calme-toi. On va vraiment tout fouiller. On va essayer de vraiment tout fouiller. Bon, je dois récupérer sa fille. Trouver le commandant Allen. En espérant qu'il ait pris un chewing-gum. Pour l'Alleine. Excellent. Ouais, je suis avant tout un androïde. OK, consultez les objectifs. Trouver le commandant Allen. Aucun souci. Ça n'a pas changé depuis. OK. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On va lui parler. Comment dans Allen ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Ah. Connaissez-vous son nom ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. OK, on va demander. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement, Barvan ? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'androïde ou c'est moi qui m'en occupe. Aïe, aïe, probabilité de réussite 48%. Merde. Putain. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'otage à tout prix. Oh là là, compliqué. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Il y a sûrement dû avoir une embrouille. Les gars, je ne me suis jamais spoilé. Ah. D'accord. OK. Traitement de données. Black Hawk, très bien. On a trouvé un indice déjà et l'autre indice, je suppose, est ici. Il faut savoir le nombre de munitions qu'il a emporté. Reconstitution. Utilisez L2 ou R2 pour voir la reconstitution. Je ne me suis pas spoilé, je n'ai pas fait la démo, les gars. Ah, attendez. Le déviant a pris l'arme du père. Très bien. OK. Donc, on peut savoir que le déviant, le déviant, je suppose que c'est les cyborgs qui ont pété un câble et qui ont quitté l'école. D'accord. Très bien. OK. On ne sait pas beaucoup plus. C'est la merde. Première unité de réussite, 51%. Ça ne sent pas bon. Comprendre ce qui s'est passé. C'est fouiller la chambre de l'otage. Je suppose que la chambre est là-haut. On va tout fouiller, les gars. Vraiment, on essaye de tout faire. Je rappelle que je n'ai pas vraiment le droit à l'échec parce que tout se termine très, très vite et je peux perdre un personnage définitivement. Shazam ! L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Forcément. Il y avait donc le casque. OK. Toute réussite, 53%. On va examiner tout cela. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile. C'est tellement bien fait, les mecs. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour, Daniel. D'accord, c'est leur androïde qui a pété un câble. OK. Il s'appelle Daniel. Ah, c'est trop bien. Ça me rappelle Minority Report, un film que je kiffe tellement. OK. Vous allez débloquer un dialogue ou une action souvent bénéfique. Très bien. Probabilité de réussite, 60%. Chambre de l'otage, fouiller. Ça, c'est fait. Il n'y a plus rien à fouiller. On peut y aller. Ne vous énervez pas si je me fais quelque chose. OK. Bon, il ne va pas sauter parce que je connais Quantic Dream. Des fois, ils sont sauvage. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Examiner les victimes. Première victime. Ça doit être le père. OK. Il y a des indices à trouver. Décédé. John Phillips est donc bel et bien le père. Une balle ici, forcément. Hémorragie de la partie supérieure. Une autre balle ici. Rhin gauche. On va pouvoir voir ce qui s'est passé et reconstruire si on trouve le tout dernier indice. Ici. Le ventre. Hémorragie de la partie inférieure du tomb. Réconstitution. Allez, les gars. On va comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a le plaisir en plus de ne même pas mettre spoiler ce genre de scène. OK. C'est parti. Bon. Le père tenait quelque chose. D'accord. On va revenir en arrière au moment où il l'a fait tomber. Aïe ! Il a pris ce qu'il mérite. OK. Je l'ai. Déverrouillé. Reconstitution terminée. Donc. On va la revoir une dernière fois. Il avait quelque chose. 3 balles. C'est terminé pour lui. On ne peut plus rien faire. Il est décédé. OK. Je suis monté à 61% de chance, probabilité de réussir et de sauver la gamine. Le déviant allait être remplacé. Donc il a éprouvé une jalousie. Le cyborg commençait à éprouver des sentiments humains. 68% de chance Aïe ! De réussite. Les gars, cassez-vous, cassez-vous. Laissez les vrais fers. Ah. Là, il y a un impact sur le pare-brise. On ne sait jamais. On va fouiller la cuisine calmement. Je suis un androïde. Activez le son. D'accord. OK. Rien à apprendre. On va éteindre. Je suis quand même un androïde qui aime la cuisine. Il faut le savoir. Il faut faire attention. Donc la famille, allez manger. Ça peut être un détail. Attends. Le flic qui a pris ce qu'il mérite là. Voilà. On va l'analyser celui-là. L'officier de police a été le premier sur les lieux du crime. OK. On va analyser. On va reconstituer. L'important encore une fois, c'est vraiment de tout analyser dans le jeu. J'espère vraiment qu'on ne va pas perdre beaucoup de monde. OK. 1 sur 3, ça s'est fait. Une balle ici. Bon. Il a pris ce qu'il méritait. C'est évident. Ah. Il avait quelque chose dans la main. Qu'est-ce que ça pouvait être ? OK. On va reconstituer. Je crois qu'il a tiré. Je crois qu'il a essayé de se défendre. Le salaud. OK. Ah. C'est bon. On a quelque chose là-haut. L'otage a assisté à la fusillade. Aïe. Ça, ça pue la merde. C'est pas bon. Le policier a tiré sur le déviant. Ah. Donc le déviant se serait uniquement défendu finalement. OK. Là. Le flingue. Arme localisée. Réconstitution terminée, les gars. Bien joué. Ah. C'est tellement stylé. 69% de chance de réussir. Il ne faut vraiment pas que je me foire. Allez. On a compris ce qui s'est passé. Il va falloir réagir vite parce que le temps continuera de défiler. Le port et l'utilisation d'armes pour un androïd est strictement interdit. On va le reposer. On va essayer sans. Allez, les gars. On y croit, d'accord ? On y croit. C'est parti. Attendez. Normalement. Si je ne me trompe pas. Sauvez l'otage. Localisez l'otage. OK. On a quelque chose ici. Un jouet. Très bien. Une chaussure. Chaussure d'enfant. Pas de soucis. Trace de sang humain. L'otage est peut-être blessé. C'est bon à prendre en compte. 70% de chance de réussite si on y arrive. On va analyser cette tâche. Là, c'est le Deviant. Il a perdu un peu d'huile de moteur. Je connais bien. Ça, c'est de l'huile B12. Sans bleu frais. Androïd blessé. Donc, forcément, il a pris une balle. Ah, le modèle du Deviant PL600. Donc, voilà ce qui s'est passé. Une famille avait un androïd. D'accord ? Ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par un nouveau. Ils allaient le remplacer. Sauf que le cyborg était peut-être jaloux ou en tout cas n'avait pas envie d'être remplacé. Et clairement, 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 c'est la merde. C'est totalement la merde parce qu'il a pris en otage la gamine, a tué le père et la mère, elle, bon, elle est sain et sain. 73% de chance de réussite. On a quelque chose là-haut. On a quelque chose là-haut. On fouille tout vraiment jusqu'au bout, les gars. C'est notre boulot, les gars ! Ah. Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ? Ah. Ah, j'ai pas le choix. C'est parti, les gars. J'ai pas le temps de fouiller la salle de bain. Il y a un temps pour tout dans les jeux quantique grime. C'est rien. Recule ! Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en fais plus ! Allez, allez, allez ! Bonsoir, Daniel. Comment ? Je m'appelle Connor. On va essayer de sympathiser avec lui. Je sais beaucoup de choses sur toi. Ok, c'est parti. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Quoi ? Début instable. 58% de chance de réussite. On est mort. Ok. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. On avance tout doucement. Je ne veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Je sais qu'Emma et toi étaient très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle me l'ait. Mais j'avais tort. Tu n'es pas le con, mec. Finalement, elle est comme les autres, c'est marrant. Daniel, non ! Tu n'es pas le con, Johnson. Il voulait te remplacer par un autre angroïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Défectueux compatissants. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais voulu ça. On monte à 87. Je les aimais. Tu vois ? Mais j'étais à rien à leurs yeux. Rien qu'à l'esclame c'est ma science donne des sortes. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Casse-toi. Casse-toi, frère. Je me l'occupe. Casse-toi, frère. Je me l'occupe. Casse-toi, frère. Je me l'occupe. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. 99% de chances de réussite. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Trouvez un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je suis sûr que si on avait fouillé la salle de bain, c'était bon, putain. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Nous allons simplement discuter. 100%. Tu as ma parole. Ok. Je t'ai fait confiance. Oh non, je lui ai menti. Mais c'était pour le bien de la fille. Oh non. Miss King Daniel. Je suis désolé, mais tu avais pris une fille en otage. Tu devais mourir quoi qu'il arrive. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as... Mission accomplie. Oh non. Oh, il m'a fait de la peine, les gars. Après, il a fait des bêtises, il a été puni. C'est aussi normal d'être puni. Mais quand même. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ceux qui restent à explorer, les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence. D'accord. Des snipers ont abattu le déviant. Très bien. Donc là, on voit l'arbre de tout ce qui s'est passé. Il y avait donc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dès le début du jeu, cinq possibilités. Et on a fait celui, les snipers qui ont abattu le déviant. Mais ça fait mal. Ok, il y avait cinq possibilités. La prise d'otage. Début de mission. J'ai fait tout ça. Regardez. Au milieu, c'est cool. C'est vraiment cool. On peut tout voir. Ici, j'ai loupé quelque chose. Trop de temps perdu. Ah d'accord. Membre de soie de blessé. J'ai perdu tellement de temps. Ici, renvoyer l'hélicoptère, ça a été mon choix. Approche amicale. Vous avez vu toutes les possibilités de dialogue et tout qu'il y avait ? Incroyable. Je kiffe. Je kiffe. Écoutez les gars. 7 novembre 2038. C'est un assistant ménager haut de cap. Il connaît 10 000 recettes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wow. Ok, donc je suis clairement en vitrine. Achetez-moi, achetez-moi. Ça va, frère ? Ils sont en boîte et tout, regardez. Ils sont en boîte comme des action-man, miskine. On le prend. C'est un excellent. Non, pas elle ! Et dire qu'on va y venir à ça, on sera sûrement tous morts. Oui, tous, tous, tous. Même vous qui regardez la vidéo, les gars, on sera quick. Regarde-moi autrement, toi. Ok, oui, ça va. D'accord. On va donc jouer un cyborg. à la mémoire effacée. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. Et clairement, le propriétaire est chelot. À X-400, enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle Cara. D'accord. Ça m'intrigue énormément. Toute l'histoire. On va passer un bon moment ensemble, les gars. Ça, c'est un let's play. Un des jeux que j'attendais le plus cette année, très clairement, avec God of War. mais là, ce qui est bien, c'est que chaque personne qui va faire cette aventure va prendre des embranchements différents, va faire des choses différemment et c'est ça qui va rendre finalement chaque aventure unique et juste énorme à l'image d'Until Down qu'on avait fait ensemble, à l'image, pardon, de Beyond Two Souls qu'on avait fait ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. On peut dire ce qu'on veut mais David Cage, c'est comme ça qu'il l'appelle, est français, donc Quantic Dream, le studio est français, et ce mec est un monstre, clairement, c'est beau que la France ait des réalisateurs, créateurs de ce niveau-là. Ok, se rendre à la boutique Bellini, ils ont tous leur assistant, ils ont tous 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 leur android assistant, ok là on peut pas y aller, très bien, c'est sûr qu'on va y venir un jour, quoi qu'être la surpopulation, pas si sûr. Ok, récupérer la commande et se rendre à la boutique toujours, très bien. Ok, la boutique Bellini n'est pas par là. On va regarder. Des fois, il faut mémoriser aussi ce qui se passe, c'est pas une blague. Voilà. Ok, tu t'es fait misquiner. Ah, son mec est ici, très bien. L'androïde trop chelou, tu vois. Oula, euh, attendez, là c'est moins de 18, moi je veux pas de problème. Attendre que le feu soit vert. Ah, d'accord, en fait c'est dans la tête de l'androïde qu'on ne peut pas avancer. Et là on peut. Incroyable. Hop, casse-toi. 64 mètres, on y est presque, on y est presque. On a un Google Maps intégré dans l'œil, les gars, tu vois bien. D'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent manger ? Oh, la salope. Et nous, oh là là. Les gens, genre, elle avait la flemme de le jeter ici, quoi. Ça c'est pas bien, faites pas ça. Même si le monde est envahi d'androïdes, les gars, jetez pas les trucs comme ça à la poubelle. Ok, lui il veut quelque chose. C'est nuée d'âme, une pâle copie de notre créateur. Pourquoi tu nous regardes comme ça, démon ? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera des droits à sa destruction. D'accord. Bon, écoutez, les gars, il a pété les plombs, il a quitté l'école. C'est pas grave, ça arrive. On peut pas courir. Je vérifie, je vérifie en fait les petites cages jaunes, c'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est possible. Là, il n'y en a plus. Ok, c'est très très beau tout ça. Elle est où cette boutique ? Elle est juste ici. 3021. Recon, ok. Target, on sait jamais, c'est peut-être des dérivés de films. Je serais bien tenté pour explorer là-haut, mais bon. On va récupérer avant la commande. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Bah bien sûr, on va payer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Ok, paquet récupéré et prendre le bus pour rentrer. Écoutez, on va prendre ce petit bus et je pense qu'on va aller s'arrêter là. Quelque chose me dit. Ah, c'est pas mal. Désolé frérot, j'aurais bien voulu te donner de l'argent, mais je peux pas. J'ai besoin de pas grand-chose. Ok, c'est pas ici. Aucun souci. Ah non, c'est pas ici. Prendre le bus pour rentrer. Bah là, il y avait une station, non ? Après, un bus qui passe ici, c'est chaud en vrai, mais... Ok, on va retourner sur la route. Pas de souci. Là, c'est quoi ça ? C'est... On dirait qu'ils sont... Ah non ! MDR ! Ils attendent ! Il y a tellement d'interactions en vrai. Regardez tout ce qui se passe, c'est assez insane. On dirait que les gens vivent en fait. Ah voilà, 30 minutes, pas de souci. Ok, on a le bus juste ici. Forcément, on va passer devant une manif. Mesdames et... Messieurs sont censés nous servir. Tu vas où comme ça, ta de ferraille ? Sans déconner. Hé tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Je vais vite. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Ouais. C'est peut-être à rien que je me lève. Je vais essayer de rester ici pour voir. C'est possible que ça soit le bon move. Tu peux te pointer comme ça et voler mon boulot ? Ça m'étonnerait. C'est qu'en fait, ça l'énerve que je me lève. Ça m'étonnerait. Ok, non, il faut, il faut. On n'a pas le choix, très bien. Défense-le ! Défense cette sale petite boîte de métal qui m'a piqué mon boulot ! T'as de nulle part où aller ? On va te défoncer, ta petite gueule ! Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à se fumer. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. Après, je peux comprendre les deux parties. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça le danger, en fait. C'est ça le vrai danger. On va attendre le bus. Allez, on est parti. C'est qu'en fait, à les rendre trop humains, bah, t'as vraiment des sentiments pour eux. Et eux peuvent avoir des sentiments avec l'avancée technologique, l'intelligence artificielle et touti-quenti. Ah merde ! J'allais dire, il est con, putain, il veut pas rentrer, celui-là. J'ai oublié qu'on doit faire toutes les actions. Ah oui, d'accord, il reste au fond du bus et tout. Ok, très bien. Je pense clairement qu'on va avoir des prises de conscience. Et on va péter un câble, on va quitter l'école. C'est sûr. Attendez, même là, il y avait des choix à faire. C'est sérieux ou quoi ? Ok, d'accord, très bien. Nuance. Regardez le vendeur de hot dog. D'accord, ok. C'est un choix que j'aurais pu ne pas faire aussi. Se rendre à la boutique. Récupérer la commande. Regardez le prédicateur. Très bien. Le prédicateur crie sur Marcus. Et j'ai loupé une action. D'accord, il y a vraiment énormément de choses à regarder. Énormément de détails. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimerais le commentaire. Cet épisode était incroyable. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.